On parle d'une consoeur, d'une ancienne consoeur, qui est maintenant naturalisée française. Son nom est sur toutes les lèvres depuis la fin des législatives ce week-end en France. Et pour cause, elle est entrée dans l'histoire par la grande porte. C'est la toute première femme de chambre à être élue députée en France, dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. Elle a été élue pendant le deuxième tour des législatives avec 50,3%. Contre l'ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas contre n'importe qui, quand même. Alors, c'est une femme exceptionnelle. Quand tu lui demandes comment elle se présente, elle dit qu'elle se définit comme quelqu'un de battant, comme une guérière. Son histoire est assez particulière. Elle est née à Abobo, ici à Abobo, et très tôt, elle a perdu sa mère. Elle s'est donc retrouvée à la tête d'une famille qu'elle a dû gérer. En 2000, elle se retrouve en France à faire d'abord des petits métiers. Elle est coiffeuse dans le salon de son oncle. Et puis ensuite, elle se retrouve femme de chambre dans un hôtel 3 étoiles du groupe Accor. C'est dans cet hôtel-là qu'elle va se découvrir des talents de syndicalistes. Elle va être porte-parole de l'association du collectif des femmes de ménage des gouvernantes de cet hôtel-là pour reclamer une amélioration salariale et une amélioration des conditions de travail aussi. Et donc, elle va mener ce combat-là avec ces femmes-là pendant deux ans exactement, ce après quoi elles vont obtenir guin de cause. Et donc, elle ne va pas s'arrêter là, elle va continuer parce qu'elle se dit défenseuse ou défenseure des travailleurs qu'elle appelle les travailleurs invisibles, ces petites mêles-là au quotidien. Et donc, finalement, elle a été élue, elle est rentrée dans l'histoire. C'est une victoire historique et inédite parce que c'est vraiment la première fois qu'une femme, une noire en plus naturalisée française, occupe ce poste-là. On a un petit medley. À quoi est-ce qu'elle peut ressembler quand elle est en action comme ça ? On va vite faire un petit tour, regarder ce que ça donne. Nous allons exploser la salle le 19. Il faut que je fasse du bruit. Je ne vais pas me laisser faire la dignité, la fierté de pouvoir quand même aller représenter la voix de son voix. C'est un grand honneur pour moi. Il faut que ce métier soit visible. Il faut que ce métier soit bien valorisé. Il faut qu'on paye bien ce métier. Vous savez, la sous-traitance, c'est la maltraitance. La sous-traitance, c'est le rabaissement. La sous-traitance, c'est l'humiliation. Il y a du viol dans la sous-traitance. C'est ce que nous, les femmes de chambre et gouvernantes de l'hôtel Ibis-les-Batignottes, avons subi. Nous, les essentiels, les agents de sécurité, les épaises, les personnes âgées, les infirmières, les aides-soignantes, sans nous, il n'y a pas de France. Sans nous, il n'y a pas de France. C'est nous qui faisons la France. La femme de ménage arrive. On a gagné. On a gagné. Donc voilà un peu cette femme de chambre. Elle a chacé. Elle explique que si vous lui parlez avec un discours de Sciences Po, elle ne vous répondra pas. Parce qu'elle n'a pas Bac plus 5. Elle a appris vraiment de façon terre à terre. En fait, elle porte une valeur, elle porte une cause. Elle est définie déjà par ses pères comme une nouvelle icône. Et c'est vraiment inédit. Elle est mère de 5 enfants. Donc elle s'occupe de 5 enfants. Et elle est mariée, tenez-vous bien, à un autre Ivoirien, qui va certainement vous rappeler des souvenirs. Je ne sais pas si les jeunes ici vont savoir un petit peu qui c'est. Mais si on écoute cette chanson, on devrait pouvoir savoir qui c'est. – Alors, c'est Bobby O'Day. – Bobby O'Day qu'on a reçu dans la télé d'ici, à la faveur des 30 ans du Zou. – Et donc, en fait, il a rencontré, elle avait déjà ses enfants. Il me semble, lui aussi, sortait d'une relation qui n'avait pas très bien marché. Mais finalement, il a trouvé en elle sa muse. Et ça se passe plutôt bien pour les deux. En tout cas, cette nouvelle victoire, ils l'ont la célébrée ensemble. Il est prêt à la soutenir jusqu'au bout. On ne sait pas jusqu'où elle ira. Pour l'instant, c'est la députation. Mais qui sait, peut-être qu'il y a d'autres ambitions par derrière. On me dira, est-ce qu'on a une incidence ? Est-ce que nous, on est touchés ? Qu'est-ce qu'on y gagne, nous, les Ivoiriens ? Je pense qu'il y a quand même la fierté, non ? De savoir qu'il y a une femme qui nous représente dignement. Parce qu'il y a une féministe aussi. – Je m'ai regardée, tu as dit féministe, non ? – Elle est féministe, Sonia ? – Non, elle n'est pas l'air. – Je ne sais pas, je pose des questions. Avec toute la naïveté qu'on me connaît. – Ah, OK. – Féministe, en tout cas, c'est une fierté. On est quand même bien fiers. – Merci pour cet update. Glisse à retrouver toutes les semaines, tous les jours, dans la télé d'ici, sur NCI. – Merci. – Merci.